Quatre, point quatre, ce qui est immédiatement demandé. Mesurer, pardon, mesures, donc prendre des mesures strictes et rapides pour arrêter toute aide militaire, financière et logistique à Daesh et aux autres organisations religieuses armées, ou plutôt aux autres organisations armées au nom de la religion, et boycotter les États qui continueraient de le faire. L'Europe et les États-Unis devraient elles-mêmes cesser de jouer au feu en recouvrant de telles organisations pour le besoin de la cause. La politique des grandes puissances ne devrait pas rester clairvoyante quant aux intérêts politico-économiques et myopes quant aux droits des petits peuples opprimés ou oubliés. De même, les États musulmans ne devraient pas encourager les courants religieux takfiristes et à plus forte raison l'exportation d'idéologies djihadistes armées. Et tout le monde connaît les États qui exportent cette idéologie, ils ne sont plus méconnés. 5. Le gouvernement central de Bagdad devra assumer ses responsabilités non seulement pour récupérer sa souveraineté sur Mossoul, mais aussi pour indemniser les pertes de biens, de maisons, d'intérêts et de personnes subies dans les villes et villages chrétiens et yézidis ou autres de la plaine de Ninive. Enfin, je termine avec le point 6. Je termine par une note d'espérance malgré tout. Premièrement, tous les musulmans ne sont pas un bloc uniforme. Des musulmans comme les chrétiens sont victimes de la radicalisation islamique. Deuxième, il y a aujourd'hui chez des intellectuels et dans des médias websites un courant modéré et pragmatique chez les musulmans, chez des écrivains musulmans qui voient dans le radicalisme islamique une déviation, une déformation, voire même une destruction de l'islam. Troisièmement, nous avons à encourager ce courant modéré pour une complémentarité des cultures et une égalité de citoyenneté. Quatrièmement, la pensée arabo-musulmane, n'est-ce pas Abouna Samir ? La pensée arabo-musulmane a besoin d'une vraie révolution culturelle programmée sur tous les plans pour entamer, enfin, si c'est possible, pour entamer une réforme globale des programmes culturels et éducationnels des écoles coraniques et prêches du vendredi pour propager une culture de pluralisme et des partenariats, culture qui bannit la pensée takfiriste et donner sa place à l'homme, l'homme, seule valeur suprême de la société. Oui, je sais quelle ambition. Je rêve, je préfère rêver que d'être vraiment défaitiste. Je crois que l'homme, après tout, a la capacité de se mettre en question. Et si on ne commence pas dans notre monde arabo-musulman à revoir nos textes, je dis toujours à nos amis musulmans ayons le courage de discuter les textes, d'interroger les textes fondateurs. On est tributaires de nos textes fondateurs. Il y a tout d'abord à attaquer, je dirais, ou à interroger, ou à mettre, à indiquer les fatwas, les sentences religieuses qui sont parfois données par des hommes de religion sinon vraiment ignorants, du moins achetés par d'autres. Ils émettent, ils deviennent comme des devins des anciens empereurs ou politiciens de la Grèce, des devins qui leur dirent « Aujourd'hui, vous devez être apaisis. » « Aujourd'hui » ou « Demain, non. » Ce n'est pas une journée bonne pour la guerre. Après les fatwas, il y a les hadiths. Même dans l'islam, il y a ce qu'on appelle, le père Samir connaît ça beaucoup mieux que moi, ce qu'on appelle des hadiths, des paroles fortes et d'autres faibles. Donc, on a déjà, dans l'histoire, au cours de l'histoire, on a déjà attaqué aux collections de hadiths. Pourquoi n'y aurait-il pas possibilité d'élaguer dans les hadiths faibles ? Donc, pour être un peu plus pragmatique. Et c'est après qu'on peut aborder d'autres textes qui sont pris comme des lois. Mais voilà, nous vivons un drame existentiel, surtout en Irak. La Syrie se tient encore, je dirais, parce qu'il y a encore un État. Moi, je ne défends pas un régime politique. Un régime se défend lui-même par ses actes. Le régime, disons, au pouvoir, en Syrie, aurait pu être conseillé, poussé, coincé, menacé pour avoir des réformes. On a fait, on a donné confiance, plein confiance à des fractions fondamentalistes qui sont devenues tacféristes et maintenant, on veut jouer le jeu à l'opposition modérée. Je crains qu'on finisse encore par les avoir contre. Là, on commence à parler de solutions politiques. À la bonne heure, on doit toujours, on est acculé à se mettre à table, autour d'une table, pour discuter. Et on était à la faveur d'un congrès à Munich en 2012, 2011, célébration de 10 ans du 10 septembre et un monsieur d'Israël de la minorité druise qui venait nous saluer, j'étais avec le patriarche, mon patriarche Joseph Yonat et il vient dire le ministre israélien là-bas il sera très content si vous voulez le saluer. On lui répond vous savez on n'a rien à faire avec lui s'il a besoin de nous saluer qu'il vienne nous saluer. Et il est parti lui dire il est venu nous saluer. Et tout de suite on a parlé de deux choses du mur qui a été monté dans les terrains des palestiniens pour faire zigzag un mur qu'il soit haut non pas de 4 mètres mais qu'il soit haut de 15 mètres ne pourra pas garder en sécurité une nation s'il n'y a pas de paix entre ces deux pays. Et deuxième point qu'on avait dit je lui disais monsieur vous êtes acculé à vous mettre à table de conversation comme de Port-Palais avec les palestiniens tôt ou tard vous serez obligé à le faire. Et quand vous tardez à le faire des deux côtés vous donnez des victimes et vous envenimez le problème et la solution. Alors pourquoi ne pas devancer les faits et être assez sage pour cela. Vous voyez dans notre ça c'était pour les questions à l'extérieur de l'Irak mais pour nous-mêmes nous sommes vraiment dans une impasse. Jusque là on n'a pas encore vu de mouvement sur terre pour libérer ces villes chrétiennes. Le processus demande beaucoup de temps c'est vrai. Quand j'ai parlé à des occidentaux j'ai été la semaine dernière au parlement européen de garantie internationale on me fixe des yeux et je comprenais parce que ces garanties ça demande un tas d'équilibre un tas pour parler un tas d'arrangement politique un tas de conversations de convictions aux nations unies au conseil de sécurité mais je dis quand même ça vaudrait la peine si vraiment vous êtes sincère d'avoir le pluralisme comme témoignage de se vivre ensemble autrement si vous avez ce discours et vous avez une autre politique un autre plan voilà vous ne voulez pas recevoir tout ce monde là comme réfugié dans une région ou dans un pays vous les laissez à leur à leur sort quel cynisme c'était au mois de juillet je crois j'étais avec mon patriarche aux Etats-Unis à Washington au Congress au Congress américain avec un petit comité pour les droits de l'homme et on parlait donc du Moyen-Orient de l'Irak notamment et comme ça à la fin j'ai posé cette question monsieur est-ce que maintenant dans l'immédiat est-ce que c'est pas de notre intérêt nous chrétiens d'Irak de la plaine de Ninive d'être plutôt près plus près des Kurdes que d'autres il nous répond autrement il nous répond les Kurdes ne doivent pas tendre le pas plus qu'il nous faut bon je vous dis est-ce qu'alors nous nous restons suspendus comme ça entre ci et terre il n'y a pas de gouvernement local il n'y a pas de gouvernement central c'est l'absence totale et vous dites que nous n'avons pas à comment dire avoir confiance dans les Kurdes alors nous restons suspendus il me répond vous vous envisagez votre ressort vous-même moi j'avais la bouche bée j'étais sidéré je ne pouvais plus je ne pouvais plus rien dire et je suis rentré donc avec cette avec ce sentiment que vraiment nous étions des pièces délaissées comme ça à notre sort et c'est quelques jours après que le scénario a comment dire a été juste comme le plan qu'il m'avait donné en pratique voilà ce que nous avons vécu et les américains sont entrés en jeu quand le danger était prêt d'attaquer le Kurdistan immédiatement Erbil était à portée des canons alors les villes chrétiennes les minorités de cette plaine de Ninive qui est un micro Irak oh qu'ils s'en aillent on ne le dit pas en face mais voilà les actes et c'est à désespérer mais quand même nous gardons confiance je ne vais pas changer de discours sur un plan de serment nous avons confiance dans le Seigneur et c'est tout et en votre solidarité merci 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 Monsignor.